Je prends votre point, mais qui est le principal utilisateur du dégroupage dans ce pays ? Orange. Donc quand on monte les prix du dégroupage, quel est le seul qui est jamais touché ? C'est lui. Je vous le redis, Soch.fr, ADSL, 19,99, fibre optique, 29,99. Et quand on monte les prix du dégroupage ? Soch, 19,99, fibre optique, 29,99. Et donc on ne va pas monter nos prix. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire du transfert financier vers Orange. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va pousser Orange de se dépêcher, de ne surtout pas éteindre le cuivre, parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont perdre ses abonnés dans une concurrence réelle. Parce que quand vous allez avoir le prix du dégroupage à 20 euros hors taxe, qu'ils vont vendre une offre à 19,99 TTC, et que nous on la vendra aussi à 19,99 TTC, mais pourquoi ils ne le pourront pas ? Mais pour quelle raison ? Ils le vendent à 19... Mais ils le vendent déjà à perdre quand ils le vendent à 19,99 aujourd'hui. Vous faites quelque chose là-dessus ? Rien, mais personne ne fait rien sur le sujet. On a fait 20 ans de procédure là-dessus. Orange a été condamné quoi ? 15 fois en procédure concurrentielle ? Mais ça prend 10 ans. Ils seront condamnés dans 10 ans, mais ça sera trop tard. Et donc le sujet, quand on augmente le prix du dégroupage aujourd'hui, on donne une rampe de situation Orange et des parts de marché Orange. Eh bien, c'est pour ça qu'on est contre. Parce qu'on pense que c'est une erreur. Par contre, si on dit, on revient à cette question, nous augmenterons les prix du dégroupage, le jour ou dans, un an jour pour jour, vous allez fermer le réseau. Alors là, tout le monde va se presser, y compris Orange. Tout le monde va se presser. Et c'est une autre demande. Ah non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de dire... Moi, je vous parle des zones fibrées. La zone fibrée, c'est effectivement la zone sur laquelle la fibre est disponible. Super. Eh bien, dans ce cas-là, éteignons le cuivre. Pourquoi on n'éteint pas le cuivre à cet endroit-là ? C'est exactement ce que je défends. Eh bien, on est d'accord. Attendez, on va laisser M. Niel... Non, non, pardon, excusez-moi. Mais donc, pour nous, nous sommes OK pour une hausse du dégroupage un an avant la fermeture pratique du réseau. Et même que ça soit dérégulé, ce n'est pas un sujet. On va regarder les prix. Je vous rappelle qu'il doit y avoir des obligations d'orientation. Mais il faut que ça soit fait un an, pas cinq ans avant. Et aujourd'hui, ce qu'on nous vend, c'est cinq ans, avec une recette complètement acquise à Orange, qui se couche devant Orange. Et c'est ça, mon sujet. Et c'est ça, notre sujet aujourd'hui. Sur le New Deal...